Bonjour, c'est Miguel Young et Piri Vansport. Aujourd'hui, je vais vous parler du Yamaha Grisli 90 ou le Raptor 90. Deux véhicules qui ont les mêmes technicalités, juste au niveau du look qui est différent. Pour ce petit 90cc-là, on parle d'un moteur 4 temps naturellement, de refroidir à l'air, avec une transmission automatique. Ici, on a un levier pour se mettre en mode avant, neutre et reculons. Le levier est très facilement accessible, donc pour un enfant, c'est facile de le manœuvrer. Ensuite de ça, on a le frein avant-arrière ou le frein arrière. Et on a quand même sur le frein arrière, on a un parking, un break, une espèce de break à bras qu'on peut mettre si on veut empêcher le levier des têtes d'avancer. C'est un modèle à cabrateur, donc on a un choke-see pour le démarrage. Ici, pour le démarrage à froid. Et on a un démarreur électrique. En mettant notre clé à ON, on va pouvoir peser sur le piton de démarrage. Naturellement, ce véhicule-là n'est pas en marche sur le véhicule neuf. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous le faire partager. On a de l'interrupteur d'urgence et on a deux lumières ici qui nous indiquent si on est en position neutre ou reculons. Donc, s'il n'y a aucune des lumières de lumière, ça nous indique qu'on est en position avant. L'accélérateur est ici, très facile. Et pour les enfants, on a un dispositif électrique. Pour l'accélérateur, on peut le barrer ici. J'ai deux vis avec une petite plaquette. Quand la vis avec les plaquettes sont là, le VTT est moins performant. Si je veux qu'il tombe plus performant, j'enlève la petite plaquette complètement. Donc, le VTT va tomber plus performant. Ensuite de ça, c'est un démarrage électrique. Mais Yamaha a prévu un kickstart, une crinque, pour pouvoir le partir si jamais la batterie est à terre. Pour ce faire, vous prenez la crinque, vous enlevez le caoutchouc ici et vous m'insérez la crinque. Vous allez pouvoir démarrer le 4 roues sans batterie. Le manuel du propriétaire est ici, la batterie est là. Le filtre à air est ici, facilement accessible pour le nettoyage. Le filtreur en mousse, donc pour un nettoyage avec un produit exprès pour les filtreurs à air. Et on remet une nouvelle filtreur par-dessus le filtreur. Pour ce qui est de la pression des pneus, Yamaha a mis une belle petite plaquette ici. On peut voir que c'est de 3.2 à 3.6 livres pour la pression des pneus. Et si on vérifie dans la trousse, vous avez un petit gauge à air, basse pression. Donc, vous allez pouvoir vérifier la pression des pneus dans le VTT. Ensuite de ça, au niveau de la suspension, on a des ajustements au niveau des amortisseurs avant. On peut venir tourner pour monter l'ajustement, compresser le ressort. Donc, en étant plus compressé, il va être plus rigide. Donc, on tourne l'amortisseur ici pour donner de la tension au niveau de l'amortisseur pour plus de la fermeté. Pour ce qui est de l'arrière du VTT, on a la même chose au niveau de l'amortisseur. L'ajustement ici. Ensuite de ça, en étant à l'arrière, je vais vous montrer qu'on a une vis d'ajustement pour les freins arrière. Facilement accessible. Et pour la tension de la chaîne, on a deux écrous ici qu'on va desserrer pour pouvoir ajouter la chaîne avec l'ajustement qu'on a ici. Donc, facilement ajustable. Comme on dévisse l'écrou, on serre la deuxième et on vient rebarrer avec la deuxième écrou et on resserre en haut. C'est ce qui fait en sorte qu'on va s'excuser. On ne desserre pas eux autres, c'est les deux vis d'ici en dessous qu'on vient, facilement vous les montrer. Ils sont vraiment cachés, les deux vis ici qu'on va venir slacker. Des fois, ça se peut qu'on soit obligé de dévisser ceux-là, mais c'est eux autres principalement qu'on va dévisser. Ensuite de ça, sur cette activité-là, ça marche à l'essence ordinaire. Je vous conseille de le rouler au super. Et si vous avez des questions, vous vous référez au département de service chez Grégoire Sport ou à votre représentant. Et comme je vous l'expliquais, les composantes que je vous ai expliquées sur le Grégoire 90, ça rapporte au Raptor 90 de Yamaha. C'est les mêmes composantes. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada